L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut redimensionner et recadrer des images avec GIMP. Alors première chose, quand vous lancez le logiciel, vous avez trois fenêtres qui s'affichent. Si vous voulez retrouver un environnement un peu plus classique, je vous conseille d'aller dans Fenêtres, mode fenêtre unique, pour retrouver un logiciel qui va se présenter sous forme de trois colonnes et qui est un peu plus facile d'utilisation pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'interface GTK, l'interface native de GIMP. Donc ici vous pouvez diminuer ou augmenter la taille des colonnes afin d'ajuster à la taille dont vous avez besoin. Ensuite on va ouvrir une image. Volontairement, cette image est très grande. Vous allez voir, si je passe en 100% de zoom, vous allez vous rendre compte que c'est une image qui est assez grande. Sa taille c'est 3882 par 864 pixels. Donc ça c'est bien trop grand si vous voulez l'insérer par exemple dans un traitement de texte ou si vous voulez la mettre sur votre site internet, ça ne sert à rien, ça prendra bien trop de place. Donc comment faire pour diminuer ça ? Et bien on va dans images, échelle et taille de l'image. Et ici, il suffit de spécifier la largeur et la hauteur dont on a besoin. Donc par exemple ici, je vais dire que je veux 800 pixels et automatiquement il calcule que ça va me faire 178 pixels dans le sens de la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'ici, les petites chaînes étant attachées, ils conservent le rapport entre la largeur et la hauteur. Je fais échelle et taille. Et vous voyez qu'ici, en 100% du zoom, mon image est devenue bien plus petite. Si je fais CTRL roulette de ma souris, vous voyez, je peux zoomer dessus. Vous voyez que j'ai quand même perdu en qualité. Donc ça veut dire que quand vous redimensionnez une image, et bien n'hésitez pas à faire des tests. Parce que c'est irréversible. Ça veut dire qu'une fois que j'aurai enregistré mon image en 800 par 178, je ne pourrai pas redimensionner cette même image pour retrouver mes 3882 pixels. Donc ça vaut le coup, par exemple, comme je vais le faire, d'enregistrer, d'exporter dans Gimp. Puisque enregistrer, ça va nous faire un fichier XCF, le format natif de Gimp. Donc on va plutôt exporter. Et on va exporter en rajoutant, par exemple, un 2, ici, qui va permettre de garder l'original au cas où j'aurai besoin de refaire une redimension. Ensuite, vous pouvez aussi essayer le format JPEG. Alors le format JPEG, vous allez gagner un petit peu plus en poids, c'est-à-dire que l'image va être plus petite. Par contre, attention, vous allez voir, quand je vais enregistrer en JPEG, il va y avoir un message me demandant de choisir un pourcentage de qualité. Donc ça veut dire que quand vous faites du JPEG, vous perdez en qualité. Ce que je propose aux étudiants, en général, c'est de ne pas descendre en dessous de 85% de qualité. C'est-à-dire que JPEG, c'est un format compressé, alors que PNG, c'est un format non destructif. Donc ça veut dire que quand j'enregistre en PNG, je n'ai pas de perte au niveau des couleurs, par exemple, dans mon image. Donc ça, c'était redimensionné. Je peux aussi avoir besoin de recadrer une image. Alors, la version la plus simple, c'est quand j'ai besoin de faire un rectangle. Dans ces cas-là, je peux directement aller dans Outils de découpage. Et je peux dire ici, si je veux garder une image aux mêmes proportions que l'original, fixer les proportions. Comme ça, le rectangle de découpe suivra les mêmes proportions que l'image de départ. Ça peut être pratique quand vous recadrez une image en 4 tiers, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore ajuster. en ajustant sur les côtés, comme ça. Et ensuite, vous faites Entrer, et vous obtenez votre image recadrée. Alors, si vous voulez recadrer, mais suivant une découpe qui n'est pas rectangulaire, vous pouvez passer par une sélection. Par exemple, ici, si je prends une ellipse, que je lui dis de fixer les proportions en mettant 1, 2.1. Ça va faire des proportions de 1 sur 1. Donc, je vais dessiner un cercle. Je peux ajouter à ce cercle un deuxième cercle. Ici, par exemple, si je dis que je veux être en mode sélection ajoutée, vous voyez, ça ajoute des cercles et une fois que j'ai sélectionné tous ces cercles, je peux renier la sélection. Alors, dans Gimp, par contre, quand on fait renier la sélection, le problème, c'est qu'il garde, vous voyez ici, il garde l'image, il fait un rectangle qui englobe la sélection que j'avais faite. Donc, l'idée, si vous voulez avoir que votre sélection, c'est de copier, édition, copier, et ensuite, vous faites édition, coller comme, nouvelle image. Et cette fois-ci, vous n'avez bien que votre sélection. Ça veut dire que ça, si je l'enregistre en format PNG, par exemple, je fais exporter sous sélection.png, et bien, le tour de ma sélection sera transparent. Si vous l'enregistrez en JPEG, les pixels transparents vont être remplacés par des pixels blancs. et voilà. spermyn, voir, voilà, on va être prendre